... Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 14 mars depuis la ville de Gaumont. Nous vous disons merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision de partout où vous nous suivez. Bienvenue les dames et messieurs, notre invité du jour aujourd'hui, monsieur Moïse Hangui, acteur de la société civile, analystes indépendants et natif du Kivu. Monsieur Moïse, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Natif du territoire de Massissi, bonjour à vous très chers journalistes, bonjour très chers téléspectateurs des Congo Live Télévision. Nous sommes très heureux d'être conviés à ce nouveau numéro à travers lequel nous allons ensemble. C'est un peu effectivement de comprendre la situation sécuritaire, les enjeux et les défis auxquels le jeune Ouzaleno et notre armée font face. Jusqu'à présent, nous ne cesserons vraiment pas de parler de cette situation aussi longtemps que nos compatriotes continuent d'être massacrés par les terroristes du M23-ARDEF. Mes salutations très sincères, très patriotiques à nos compatriotes de la diaspora qui apportent une attention particulière à Congo Live Télévision et à la situation de l'Est. Vous êtes à Paris, vous êtes en France précisément, vous êtes à Londres en Angleterre, vous êtes partout à travers l'Europe, en Belgique, en Allemagne, vous êtes aux Etats-Unis, en Washington, vous êtes tout de même partout à travers les continents africains, au Ghana, au Mali, au Madagascar, au Burundi, vous êtes effectivement en Afrique d'ici de la Pretoria, vous êtes au Cameroun, vous êtes partout ici au pays en RDC, à Kinshasa, au Katanga, à Kisangani, ici au Nord Kivu, au SID Kivu. Merci à vous et bonjour. Monsieur Moïse, comment allez-vous pour ce matin, mais également la ville de Goma, où vous êtes à Paris Insta, où nous émettons en direct, comment parlez-nous un peu, comment elle se porte, vous aussi comment allez-vous ce matin ? Vous le remarquez sûrement, la ville de Goma va très bien, même si jusqu'à présent nous continuons effectivement à pleurer des milliers de nos compatriotes qui sont massacrés et qui sont innocemment tués par les terroristes du M23 tout au long, effectivement, de la province, précisément dans les rues Chourou, ici au Nord de la ville, dans les Niragongo, c'est toujours au Nord, et juste à l'Ouest de la ville, dans notre territoire, dans mon territoire de Massissi, dans lequel je suis natif, même si je suis présentement à Goma, compte tenu des affaires et de la guerre, ce n'est plus possible de rentrer dans les Massissi, nous sommes présentement ici. Aujourd'hui, pour commencer d'abord, à clair de la société civile que vous êtes, est-ce que vous pouvez nous décrire la situation actuelle de la province ? Merci, monsieur le journaliste, très cher téléspectateur, vous le savez, peut-être comme moi, présentement, la province de Nankivu, elle est en proie aux exactions perpétrées par les rebelles du M23, et c'est beaucoup plus les trois territoires qui sont touchés par ces affaires de la guerre, Niragongo, Ruchuru et Massissi, dans le Massissi, par exemple, les rebelles du M23 occupent effectivement une portion de ce territoire, ils sont à Chacha, ils sont aussi dans les environs de Kingi, et dans quelques autres agglomérations du même territoire, mais ils ne sont pas à Rubaya, ils ne sont pas à Massissi-Centre, ils ne sont encore pas moins à Asake, à Kichanga et ailleurs, mais ils sont quand même, ils ont quelques éléments qui sont faufilés tout autour de Massissi, s'agissant du territoire de Niragongo, c'est beaucoup plus les parcs nationaux de Virunga qui regorgent le plus des éléments RDEF M23, c'est par là même qu'ils se réorganisent et c'est un peu de se départager les zones, certains quittent Niragongo, ils partent effectivement dans les Massissi, et d'autres vice-versa, donc au moins dans le territoire de Niragongo, ils ne sont pas en tout cas dans une grande partie, ils sont presque juste ici au débit du parc, donc quand vous quittez Goma, vous allez dans le Niragongo, Roussayou, vous montez un peu, donc c'est localisable, c'est aventurier, je crois que c'est important pour le gouvernement, et pour les jeunes Oazalendo, de pouvoir les attaquer, et faire en sorte qu'on puisse les pourchasser de là, s'agissant du territoire des Routourous, c'est là où le Babless, le rebelle d'Irvain 23, ont avancé à grande vitesse dans cette partie de la province, vous savez les derniers événements qui se sont déroulés à Rwindi, avec effectivement la situation qui a prévalu dans cette partie de Routourous, les M23 sont parvenus à récupérer Rwindi sans qu'il y ait des affrontements, ils sont arrivés à Kanyabayonga sans qu'il n'y ait aussi pas vraiment d'affrontements, le général Chico Tambweki a été déployé dans cette partie, a été surmené au point qu'il a été obligé de faire une sorte de repli stratégique, mais maintenant là il est en train de reprendre la forme, mais c'était vraiment aussi à l'anci des casques blés de la Monisco, qui étaient à Rwindi, vous avez vu, vous avez visualisé les vidéos qui ont fait la ligne des réseaux sociaux, les M23 ont dépassé, donc ils sont passés à quelques 5-3 mètres comme ça de la base de la Monisco, et les casques blés ne faisaient que les observer sans pour autant agir, donc ça c'est compliqué, les rebelles ils sont à Kanyabayonga, ils sont effectivement à Rwindi, ils sont aussi à Bounagana tel que vous le savez depuis plusieurs mois, les rebelles de M23 continuent effectivement à exiger des taxes et des impôts, en défaveur effectivement, ou à la souffrance des populations civiles, meurtries qui sont dans les Bounagana, Bounagana aussi c'est en fait le dernier verrou qui permet à ses aventuriers de recevoir des renforts à travers l'Ouganda et le Rwanda, aussi il faut aussi préciser ici avec toute honnêteté et toute sincérité, les rebelles de M23 ils sont aussi à Kiyoandja, toujours dans les Ruchuru, seulement il y a une forme de résistance des jeunes Ouzalendo, beaucoup plus dans les territoires des Massis-Dameau, parce que vous savez de l'autre côté nous avons même la force des ancêtres, c'est-à-dire que nous nous battons avec tout ce qu'il nous faut, et aussi il arrive un moment où les jeunes quittent le territoire des Massis-Dameau et partent dans les Ruchuru-Kon pour renforcer les éléments, mais la guerre elle est aussi très compliquée, et que donc moi je pense qu'il y a lié effectivement, malgré effectivement cette détérioration de la situation, il y a lié toujours d'espérer et de motiver les jeunes Ouzalendo et les vaillants militaires et phares de ceux qui continuent effectivement à ces données pour que nous puissions recouvrir la paix, même si à certains moments, vous savez, l'armée reçoit les instructions de l'hierarchie, c'est par moments où vous assistez à ce qu'on appelle le répli stratégique, il y a parfois des accalmies parce que les autorités au plus haut niveau ont instruit les services habiletés à pouvoir ne pas se battre, mais je crois qu'à la fois il y a ce frau-là, donc le frau militaire, il y a aussi notre frau, notre balai diplomatique qui est déjà engagé par les autorités de Kinshasa, c'est pas trop ce que c'est avec effectivement l'état guette d'en arriver au dialogue, je trouve que ce serait moins intéressant que nous puissions en tout cas dialoguer avec les rebelles de M23 et l'armée rwandaise, parce que ça serait une façon de cracher sur la mémoire de nos compatriotes qui ont été massacrés par ces terroristes, ça serait une façon de cracher sur la mémoire de Ouzalendo qui se sont bâtis au prix de leur vie, et nos compatriotes déplacés de guerre qui sont ici parce que les rebelles de M23 l'ont voulu, toutefois il faut aussi que les régimes de Kinshasa aissent un peu d'exiger un certain nombre de préalables avant un quelconque rapprochement, pas même dialogue en fait, même plutôt pas avant même n'importe quel dialogue, parce qu'il y a les dialogues et aussi la négociation, mais je pense que même pour dialoguer, dialoguer autrement dit ça veut dire écouter ce que c'est Javel, il faut avant que même cela n'ait lieu que les rebelles aissent un peu d'équité dans toutes les zones qu'ils occupent, qu'ils essaient un peu de céder toutes les positions qu'ils occupent aux forces armées de la République démocratique du Gogo. Sans cela, j'exhorte le président de la République, le premier ministre et tout le membre du gouvernement à pouvoir continuer à privilégier l'option militaire, à faire en sorte que les militaires se battent, et à motiver les jeunes Ouzalendo. Voilà un peu messieurs les journalistes. Aujourd'hui, alors merci, merci pour le détail d'abord, merci messieurs Moïse pour ces détails. Aujourd'hui alors on commence déjà avec ce qu'on appelle dialogue entre les Rwanda et la RDC, parce que le président congolais, il faut rappeler là, il faut refuser catégoriquement de dialoguer avec l'1-23, d'après lui c'est les Rwanda qui lui agressent, donc s'il faudra dialoguer, il faut le faire directement avec Paul Kagame, président rwandais. Alors aujourd'hui, est-ce que la RDC est bien positionnée pour aller au dialogue ? Très bonne question, nous sommes dans une très mauvaise posture pour aller effectivement au dialogue, et je trouve que ce serait en tout cas un vœu d'impuissance et un vœu d'échec. Je pense plutôt que le président de la République doit privilégier l'approche militaire. Évidemment, je suis conscient personnellement, et vous l'êtes aussi très chers téléspectateurs, de faiblesses qu'il y a au sein de notre armée, des infiltrés qu'il y a au sein de cette armée, et de toutes les difficultés d'ordre et logistique que nous observons aujourd'hui, parce que l'armée, on ne peut pas gagner une guerre sans avoir des munitions, on ne peut pas prétendre gagner une guerre sans avoir effectivement des éléments, et nous, ça c'est parmi les difficultés que nous avons. Mais c'est moi, j'ai une question, s'il vous plaît, j'ai une question. Laquelle ? Si on n'est pas mieux positionné pour aller au dialogue, ça c'est, je commence par là, si on n'est pas mieux positionné pour aller au dialogue, et si ça s'est imposé qu'il faut partir au dialogue, quelles sont les exigences qu'on devrait aussi poser ? Merci, merci pour la question, je voudrais d'abord en finir avec la première idée, et enchaîner avec la deuxième préoccupation que vous venez de soulever. Moi je disais qu'aujourd'hui, nous devons faire en sorte que nous puissions être en position de force, et ça c'est beaucoup plus le plan militaire, même lorsque nous serons à table avec ces gens, nous serons à mesure de les imposer nos désidératats, et s'ils ne les veulent pas, on va les battre, on ouvre le fait contre leurs éléments qui sont ici. Mais si nous osons aller s'asseoir, donc là je n'ai pas dit le président de la secrétaire, parce que ce n'est pas moi qui vais aller s'asseoir avec Kagame, déjà en position de faiblesse, et je vous assure, nous serons tentés d'obtempérer à toutes les revendications. Et vous le savez, ce sont des revendications draconiennes, ce sont des revendications qu'on ne peut plus accepter, d'autant plus que les conséquences se répètent du jour au lendemain. Voici ce qu'ils demandent. Les rebelles d'Ir23 demandent au gouvernement congolais de les intégrer au sein de nos services de sécurité et de défense. Autrement dit, on veut encore que nous puissions infiltrer notre armée. Deuxième chose, les Rwandais brandissent un argument. Ça, ce sont les erreurs du passé. Effectivement, et nous devons les éviter aujourd'hui. On ne peut pas faire en tout cas, l'histoire saigne. Deuxième chose, les Rwandais demandent à ce que l'on puisse effectivement amnistier tous les seigneurs de gueux et tous les auteurs de crimes perpétrés ici, à l'est de la RDC. Donc, les Bertrabi Simoas, les Wilingoma, les Larouenz, et tous ceux que vous connaissez. Pour Kagame, il faut que ces gens, on ne fasse rien, qu'on fasse fi comme s'ils n'ont rien commis comme crime. Alors que ça, c'est grave. Ces gens sont à la base de plusieurs crimes, de plusieurs populations ici, à l'est. Et je crois que l'essai de ces compatriotes, c'est sur leur tête, jusqu'à présent. Et un jour, je suis convaincu que justice sera faite. Une autre revendication du Rwanda, ils disent que non, il y a des Rwandais qui ont des terres au Congo et qu'ils doivent effectivement recouvrer leurs droits. Ce qui n'est pas vrai. C'est vraiment faux et archi-faux. Il n'y a pas de terres des Rwandais ici. Le Congo appartient aux Congolais. Et moi, je me dis, si le président de la République essaie un peu d'aller dialoguer, c'est comme pour dire, il va accepter que ces gens disent, nous avons des terres au Congo. Moi, je suis de Massy ici. Les Rwandais n'ont pas des terres à Massy. Ils sont venus à Massy ici en 1994, lorsqu'il y avait la guerre entre le président Abiyarimana et même Kagame, lorsqu'ils voulaient effectivement accéder au pouvoir. Vous savez, tout ce qui a eu, les Tutsis contre les Hutus. Et la plupart des compatriotes rwandais, ils ont traversé les frontières. Ils sont venus se réfugier juste dans les Massy. Et le problème aussi qui a eu dans notre territoire, c'est qu'il y a des gens qui leur ont cédé des terres et ils n'ont pas voulu vous donner à quelqu'un juste un chat pour cultiver, façon de voir comment il peut vivre un ou deux jours. Mais ils commencent à s'approprier les chats comme si c'était le l'air. Il y a d'autres qui nous accusent comme quoi on aurait vendu nos chats au travers de la... dans les Massy ici, au travers des vaches, les chèvres, autrement dit, la viande, quoi ? Donc, Moulouzicha, Maboudongwenu, Kunyama. Ce qui est faux, en fait, nous, on est un peuple hospitalier, on a accueilli déjà, mais au finish, ils ne veulent pas rentrer chez eux. Et aujourd'hui, ils commencent à revendiquer des nationalités. Les Massy, en fait, ce n'est pas un territoire des Rwandais. Ils n'ont pas des terres là-bas. Ils sont juste là comme des réfugiés. Tout comme nous aussi, on peut nous faire la guerre ici. Et puis, on va fuir jusqu'au Burundi ou on peut fuir jusqu'à Paris. Et puis, parce que j'ai fait 3, 4 mois à Paris, je commence à me revendiquer comme un franc. Non, je suis congolais. Ça, c'est, en fait, la stratégie qu'ils utilisent. Ils étaient venus avec des vaches et tous leurs biais. Et nous les avons bien accueillis. Aujourd'hui, c'est devenu une bombe à retardement. Autre chose que les Rwandais demandent, Kagame dit que non, il estime que le président Tshiseke dit devrait faire en sorte que l'on essaie un peu de rapatrier, je vais dire, les éléments... rapatrier les éléments, ici, effectivement, de son armée qui sont en otage, ici, donc qui ont été attrapés et le reste, en train de commettre ces exactions, ces crimes. Et moi, je pense que ça, c'est en fait quelque chose d'inadmissible. Quelqu'un qui a été attrapé en RDC, avec une tenue hardeve, pourquoi nous obliger de vous les remettre ? Non, il ne mérite que ce seul sort. Il y a plusieurs revendications, et vous le savez, le président qui a succédé, Tshiseke dit, est parvenu à tomber dans les mêmes pièges. Dans les années passées, le président Kabila avait presque cédé tout au Rwanda. Il y a même des généraux rwandais qui sont parvenus à avoir accès à des fonctions de haute responsabilité, ici, au pays. Nous avons connu des ministres, vous connaissez les Azarias, ce sont des Rwandais qui sont parvenus à occuper des fonctions de très haute fonction, ici, au pays, parce que le Rwanda l'a obligé. Nous avons connu un chef d'état-major général de FRDC, un Rwandais. Aujourd'hui, il est dans les services, effectivement, de sécurité rwandaise, qu'on appelle James Kabarebe. Tout ça, c'était sous, effectivement, la pression du Rwanda. Et Kabila a cédé. Vous imaginez comment est-ce que vous pouvez céder tout un service comme l'armée, au point d'avoir un étranger à la tête de l'armée. Et James Kabarebe a infiltré notre armée jusqu'à la moelle épinière. Et si aujourd'hui, nous avons des traîtres, nous avons déjà des gens qui transmettent les informations des FRDC au Rwanda et vice-versa, c'est parce que nous avons ces traîtres-là. Et moi, je me dis, si le président de ce qu'il dit peut encore accepter ce genre de choses, je pense que l'histoire reste têtie et les générations à venir regretteront d'avoir connu, effectivement, Félix Segeri comme notre président. Voilà pourquoi, moi, je suggère que nous puissions être très prédents dans toutes les démarches que nous allons vouloir entamer avec le Rwanda. Le président de la République devrait d'abord nous écouter avant d'aller dialoguer avec Kagame. Parce que Kagame, c'est un margoulé, c'est un malin. Il a toujours été comme ça. Il va vous approcher, il va vous dire des choses. La communauté internationale aussi qui l'appuie directement va faire en sorte que vous puissiez accepter tout ça. Et les conséquences, c'est en fait, pas même nous, même les générations qui vont venir là. Parce que nous, peut-être, 100 ans, 150 ans après, moi et David, on ne sera pas là. Même le président de la République parce qu'il est à son deuxième mandat, après 10 ans, selon notre constitution, on cède le pouvoir. Il y aura un autre président. Et si lui, il a laissé ces cicatrices historiques, vous imaginez les lourds prix que les générations à venir pourront payer. Donc pour moi, je m'inscris en fond contre les dialogues et le président l'a répété à maintes reprises. Mais même pour avoir un certain rapprochement avec Kagame, peut-être pour l'écouter, je pense que le président doit d'abord exiger que l'1-23 se retire de toutes les zones à Bunagan, dans les Massissis, dans les Routourou, comme ça, nos compatriotes déplacés, rentrer chez eux et là, on peut voir quoi faire. c'est clair. Monsieur Moïse, vous êtes déterminé à ça ? Très déterminé, comme pas possible, mais c'est les Ongos. Nous sommes révoltés. On est en train de finir, dernière préoccupation, au sujet de ces Congolais, quand il y a des réfugiés Congolais ou Rouen qui doivent rentrer au Congo. C'est toujours un alibi développé par Kigali. Est-ce qu'il y a des réfugiés Congolais ou Rouen ? Absolument pas. C'est faux, en fait. Moi, je pense que nous devons comprendre que certaines choses sont révolues. Et moi, je pense que ce sont juste des alibis qui développent Kigali comme pour vouloir justifier les crimes qu'il commet ici. Mais aussi, je suis quand même content que Kagame accepte d'une manière ou d'une autre le fait qu'il est derrière l'1-23. Il ne le dit pas clairement, mais tacitement, Kagame accepte. Parce que quand il dit que non, je suis prêt à dialoguer avec vous, je suis prêt, je ne sais pas, patati patata, nous, on le disait depuis longtemps, Kagame est derrière l'1-23. Et ça, on ne cesse de le dire. Et aujourd'hui, nous sommes errés parce qu'il est en train de l'accepter tacitement. Et c'est la même chose plutôt avec l'Ouganda et Mousseven. Et toutes ces grandes puissances qui sont derrière ces gens. Je pense que le minerai que l'Union européenne reçoit, le minerai que l'ONI reçoit à travers la MONISCO et tout ce que ces gens sont en train de nous faire, un jour, ils en paieront, cher. Ces Congolais qui sont en train de mourir, ils n'ont commis aucun crime, ils n'ont pas de problème, ils ont les chars rouges comme vous, mais ils sont en train de mourir parce que vous l'avez voulu, parce que vous pensez que pour avoir accès à nos minéraux, il faut nous tuer. Un jour, vous paierrez, cher. Nous avons tout un paradis ici chez nous et c'est possible que vous puissiez vous enrichir et que vous puissiez avoir beaucoup de choses sans pour autant nous tuer. Le malheur à vous, malheur à l'Union européenne qui continue à financer l'1-23, malheur à Kagame qui continue à massacrer nos populations parce qu'un jour, on pourra les pendre aussi et il paiera cher de ce qu'il est en train de nous faire. Je suis vraiment révolté, j'en ai marre et je pense qu'un jour, la justice dédiée, il y en a. Merci. La justice dédiée, il y en a, pour le FARDC, vaillant militaire, ma pinga ma écolo. Très cher militaire, très cher vaillant, nous sommes dans une situation outre qui exige à chaque Congolais de faire les meilleurs de lui-même et vous, en tant que militaire, vous avez démontré en quoi est-ce que vous êtes capable. Vous constituez aujourd'hui la fierté nationale et je vous exhorte à ne pas croiser les bras. Je vous exhorte à ne pas céder le pays de nos ancêtres, ses patrimoines, ses grands congots et sous-menaces du M23, appuyés par le Rwanda et les grandes puissances et nous ne comptons que sur vous pour libérer effectivement toutes les agglomérations, tous les territoires sous le contrôle des rebelles du M23. Tout de même, nous félicitons les Ouazalindos qui sont derrière vous et qui fournissent les meilleurs d'eux-mêmes. Nous appelons tous les Congolais de partout où ils se trouvent, en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, au Canada, je ne sais pas où, de pouvoir aussi faire un geste chaque au niveau où il est payé au profit, non seulement des Ouazalindos parce qu'au moins l'armée, le gouvernement est simple de prendre en charge bien que ce n'est pas suffisant, mais les Ouazalindos, ils ne sont pas accompagnés, ils ne sont pas motivés. Faites un geste pour eux, très chers compatriotes. Les déplacés de guerre qui sont partout à Goma, à Louchagala, à Boulengo et ailleurs, ils ont besoin de votre appui. Dans les cas de déplacés, c'est grave. Ce n'est pas si vous pouvez observer les images, mais je vous assure, nos compatriotes souffrent et ils veulent, en attendant, avoir à manger quelque chose, effectivement, pour s'habiller, des blanquettes, des bâches et le reste, mais au fin, leur vœu, c'est de rentrer dans leur village. En attendant, compatissons avec eux, solidarisons avec eux, et vous pouvez avoir quelque chose, faites ça au profit de déplacés. Nous sommes sur le plus de 143, code Amboca, nonanef, 25, 42, 946, 0, nonanef, 25, 42, 946, le même numéro à retrouver sur Ouatap et sur Ertelman. Merci mon frère Moïse, merci pour aujourd'hui, merci d'avoir accepté notre invitation, merci les dames et messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité, passez une excellente journée et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous, merci à tout le monde.